Bonjour et bienvenue dans ce 27ème Comics Actu, une émission qui revient sur l'actualité de la semaine du petit monde des comics. Le réalisateur de Deadpool 2 est désormais David Leitch, l'un des deux zigotos derrière John Wick. Ce qui n'est pas déconne. La CW vient de commander un pilote pour adapter un comics valiant, Dr Mirage. Bien sûr, nous n'en sommes qu'au stade du pilote, donc rien n'est encore fait. Marcus Born, connu pour son travail sur Kung Fu Panda, va s'attaquer à une adaptation animée de Bone, de Jeff Smith. Et ça donne envie. Michael Green, pourtant déjà très occupé à adapter le roman American Gods de Neil Gaiman, devient aussi le showrunner de la série adaptant Why, The Last Man de Brian K. Vaughan. Michael Green a aussi oeuvré, rappelons-le, sur Heroes, Smallville et le film Green Lantern et a aussi travaillé sur pas mal de travaux pas encore sortis, comme Logan, Alien Convenant ou même le prochain Blade Runner. Christopher Melanie, peut-être plus connu pour ses rôles dans New York Unité Spécial et Oz, jouera dans l'adaptation du comics Happy, de Grant Morrison. La Paramount a décidé de rebooter Green Hornet avec Gavin O'Connor pour le réaliser. Alors autant j'ai déjà du mal à accepter les reboots hyper proches d'autres héros comme Spider-Man ou Batman, autant le Green Hornet c'est même carrément improbable. La Vache ce serait comme deux adaptations assez proches de mes aventures des orphelins Baudelaire et... laissait tomber, je n'ai rien dit. Apparemment, Telltale serait en train de travailler sur un jeu vidéo dédié aux gardiens de la galaxie. Pourquoi pas ? Quant au sort des inhumains dans les adaptations Marvel, il semblerait bien que le film censé leur être consacré est au placard, remplacé désormais par une série sur la chaîne ABC, filmée en IMAX. Du coup, comme on a quand même promis qu'on allait le faire au cinéma, on va se la jouer 50 ans de Doctor Who et mettre les deux premiers épisodes au cinéma. Mouep. Dans le petit monde du papier, Philippe Tan devient l'artiste pour le titre Hellblazer en février et l'on en apprend un peu plus sur le crossover entre les Green Lanternes et la planète des singes où le singe Cornelius découvre un anneau de volonté vert et devient donc un Green Lanternes dans ses six numéros scénarisés par Robbie Thompson et Justin Jordan avec Banarby Bargonda au dessin. Chez Marvel, une nouvelle mini-série en cinq épisodes sur Star Wars est annoncée avec Darth Maul de Cullen Boone et Luke Ross qui reviendrait sur le passé du personnage j'apprend le film La Menace Fantôme. Reste à voir si cette nouvelle publication va se rattacher à l'ancien canon ou non, le cas du passé de Star Wars étant encore assez flou. La série solo sur America Chavez, sobrement intitulée America, sera écrite par Gabi Rivera et dessinée par Johnny Quinones. Du côté de Genworsitor, qui est je le rappelle devenu une mini-série de cinq numéros, Olivier Coypel ne pourra pas assurer tous les numéros et le numéro 3 sera dessiné par Herbie Silva. Pas plus d'infos sur les raisons de ce changement. Ah, et Disney a récemment fêté les 75 ans de carrière de Stanley dans le monde des comics en lui offrant une statuette en bronze avec Mickey Mouse. Tiens, un cadeau de ton oeuvre. Eh oui, t'en fais pas pour la sourire dessus. C'est juste pour te dire que maintenant, c'est à nous et qu'on n'est pas près de le lâcher. Mentalité assez bizarre pour fêter la carrière d'un artiste. Rat Queen, en hiatus depuis un moment, comme déjà annoncé dans cette émission, revient avec un numéro 1 pour mars 2017. Ceci n'est pas un reboot, mais plutôt un nouveau départ, précise l'auteur, pour une histoire se déroulant quelques mois après les derniers événements. Pour les 25 ans d'Image Comics, la compagnie Skybound de Robert Kirkman a laissé de vendre certains de ses titres emblématiques à seulement 25 centimes, à savoir le numéro 163 de Walking Dead, le numéro 133 d'Avincible et le numéro 25 d'Outcast. Une initiative plaisante. Todd McFarlane nous tease sur Facebook un possible retour de Aunt, une série de 28 numéros réalisée à l'époque en collaboration avec Robert Kirkman. Encore lui, est terminée depuis 2012. Et votre serviteur ne dirait pas non. Dabell Brothers Publishing a décidé de lancer une série Mr Bean pour ce printemps 2017, avec l'artiste Ricardo Raimi au dessin. Pas d'annonce du côté scénariste, par contre. C'est juste le truc le plus important, peut-être, pour une série Mr Bean. De son côté, IDW relance en comics la licence Highlander, qui a déjà connu de bonnes idérations en case, avec une série que nous espérons tout aussi bonne. Avec cette mini-série écrite par Brian Rockley, et dessinée par Andrea Muti. Parce qu'autant il ne peut rester qu'un immortel, autant l'on peut avoir plusieurs bons comics, non ? Les graphiques noveurs du sénateur John Lewis, Marsh Bulls 3, contenant les mémoires de son engagement dans la défense et la reconnaissance des droits civiques, et donc officiellement le premier graphic novel à gagner le National Book Award. Et cela après que le premier volume ait été le premier graphic novel à avoir gagné le Robert F. Kennedy Book Award en 2013, et même carrément avoir été optionné pour devenir une série animée. Une très bonne nouvelle pour le genre mémoire de la bande dessinée. Ah, et Grant Morrison promet un one-shot de Klaus tous les ans, et nous dit que l'année prochaine, il s'en prendra au Père Noël de Coca-Cola et à la commercialisation en tant que concept. On vérifiera donc la vérité de ses dires l'année prochaine. Rappelons aussi que cette année, Grant Morrison s'attaque à la Reine des Neiges. Bienvenue en Zone Spoiler. A partir de ce point, la rédaction peut et va vous spoiler ouvertement vos gueules. Chez DC, le lanterne fantôme, qui peut manipuler les différents spectres d'émotions, semble être désormais changé en mode orange lanterne, consistant à l'avarice. Par contre, chez Marvel, spot est de retour dans la série Jessica Jones, un super vilain avec la possibilité de créer des portails de téléportation. Vilain qui a commencé un peu comme une blague, et qui devient de plus en plus une menace sérieuse. Depuis ses dernières apparitions, que ce soit en 2009 dans Amazing Spider-Man, ou en 2013 dans Daredevil. Demolition Man, aussi appelé Day-Man, et actuellement présent en supporting character dans la série Captain America Sam Wilson, vient désormais d'être révélé comme gay. Ah, et on a aussi le retour de Battlestar, pas vu depuis... Civil War, je crois. Enfin, petite théorie personnelle quant à la suite de l'univers X-Men, et notamment des teams Blue & Gold annoncés. Depuis quelques temps, le mutant Elixir prend une place de plus en plus importante dans l'univers Marvel, sous la plume de Killing Boon. Elixir est un mutant à deux pouvoirs, l'un qui permet de guérir et l'autre de détruire, et tout cela grâce au sens touché. Eh bien, voyez cette case de l'annual de Uncanny X-Men, où le côté destructeur et le côté guérisseur d'Elixir sont mis côte à côte. Un côté bleu, un côté doré, et l'annonce du scénariste qu'Elixir a un grand rôle à jouer dans la suite. Y'a que moi qui vois un truc en train de se faire ou pas ? Ah, et pendant ce temps, le numéro 5 des pierres à feu a le meilleur slogan de campagne de tous les temps. Vote pour moi ou je te fous un pain. Excellente façon de motiver les troupes, et clairement pas éloigner des arguments politiques actuels qui ressemblent à « Votez pour moi ou les autres vont faire du mal ». En attendant, ce 27ème numéro de Comics Actu est terminé, on se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, lisez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada